Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'Effet Ricochet, le roman paru le 23 février aux éditions du Seuil et écrit par Nadia Coste. Dans ce roman, on va découvrir donc Malou qui est une adolescente de 16 ans, qui vit avec sa petite soeur Clara qui a 10 ans et qui a également une grande soeur qui s'appelle Julie et qui a elle 19 ans. En 2074, les choses ont changé, il y a une grosse crise de la natalité et de la procréation, du coup ils ont mis en place un système de clonage, il suffit pour être cloné de prélever l'ADN d'un des deux parents et de l'injecter ensuite pour une grossesse et les enfants seront soit le clone de la mère ou du père mais avec leur propre caractère. Mais Malou va se rendre compte lorsque sa petite soeur Clara va se casser le bras qu'elle a eu exactement le même accident jour pour jour, au même âge, ainsi que sa grande soeur Julie. Elle va donc pousser les recherches et réaliser que tous les accidents qu'elles ont eu jusqu'à présent se répercutent sur la génération qui suit. Donc elle va pousser ses recherches, elle va aller voir sa mère qui est internée en hôpital psychiatrique pour avoir des réponses, des réponses par rapport à leur grand-mère également. Et elle va se rendre compte qu'il y a une partie de la population qui subit l'effet ricochet. En effet, lors des prélèvements d'ADN, le gouvernement ne s'est pas forcément rendu compte ou alors il a voulu s'aveugler qu'une partie de la population avait dans leur ADN en fait cet effet ricochet qui consiste à injecter également dans les futures générations tous les traumatismes et toutes les séquelles physiques que les futures mamans ou papas ont vécu eux-mêmes. C'est une réflexion qui est très intéressante à voir et je pense qu'il peut également toucher les plus jeunes puisque c'est un roman que je conseille à partir de 9 ans. C'est un roman où les phrases sont écrites simplement, c'est fluide, c'est facile à lire, la taille et la... donc la police d'écriture est assez large et les chapitres sont courts. Nadia Coste est une autrice de Lyon qui est spécialisée dans les romans jeunesse et qui se rend très régulièrement en école primaire et en collège pour parler de ses romans et pour pousser à la réflexion. Et je trouve que dans ce récit là il y a vraiment matière à réfléchir sur notre société. En effet on va découvrir donc que le système de clonage s'est mis en place au niveau des années 2030 donc dans un futur très proche et que ça a été la conséquence de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent que ce soit par rapport aux dangers, par rapport aux produits anti-environnementaux, aux produits toxiques et par rapport à tous les perturbateurs endocriniens. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Elle aborde également à travers ce récit futuriste un petit peu dystopique le fait qu'on est surveillé en permanence, qu'on ne peut plus passer dans la rue incognito sans avoir un droïde qui vient nous identifier ou alors une annonce publicitaire qui vient nous proposer un jeu, une application, quelque chose qui va correspondre à nos attentes et à notre personnalité. Et ça aussi c'est quelque chose qui fait beaucoup réfléchir. Au niveau des personnages, ils sont très intéressants. On va suivre donc Malou qui a 16 ans, qui elle veut absolument connaître la vérité et qui a très peur de vivre la même chose que sa mère qui est internée. Donc elle est courageuse mais en même temps on voit qu'elle est assez frivole, qu'elle n'est pas rassurée et qu'elle essaie de faire confiance en son entourage, notamment envers Clara, sa petite soeur qui est intelligente et qui a un caractère de feu et qui est vraiment très 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 touchante. Ou alors Versam qui est ce jeune homme un peu mis à part de la société puisqu'il est lui-même un effet ricochet et qu'il essaie de faire exposer au grand public la vérité sur ce drame-là qui touche quand même 10% de la population. On va suivre également Julie qui est donc l'aînée mais qui elle a plus de craintes, qui ne veut pas voir la vérité je pense et qui va essayer de ne pas s'intégrer à toute cette lutte. Et c'était plutôt sympathique. Il y a également une petite histoire d'amour qui va avoir lieu et je trouvais que c'était vraiment bien amené et une bonne idée puisque le récit est quand même intense et quand même riche en émotions assez fortes et assez graves. Et le rythme s'accélère crescendo et du coup ça fait du bien d'avoir cette petite note d'espoir avec l'histoire d'amour. Je trouve que ce récit pourrait complètement être plausible puisque Nadia Coste exprime vraiment toutes ces craintes qu'elle a aujourd'hui que ce soit par rapport au fait de tous ces produits toxiques avec lesquels on vit au quotidien. Notamment aussi avec toutes ces technologies qu'on utilise au quotidien et qui se développent à vitesse grand V et auxquelles on a du mal à... qu'on a du mal à suivre tout simplement parce que ça va tellement vite. Et aussi tout ce système gouvernemental, ce système qui est censé nous mettre en sécurité mais qui peut être plus de la surveillance et qui va brider notre liberté d'expression. Ça c'est vraiment les thématiques que j'ai ressenties lors de ma lecture et je pense que pour les plus jeunes ça peut faire aussi un sacré écho par rapport aux produits quotidiens. Je l'espère en tout cas. J'espère qu'ils vont être sensibles à ce que Nadia Coste a voulu leur transmettre. Elle ne parle pas aux adolescents et aux jeunes adolescents comme à des idiots. Elle essaie de leur faire ouvrir les yeux et de les amener à des réflexions par eux-mêmes en fait. Et je trouve que c'est vraiment super. C'est quelque chose que j'aime beaucoup avec les romans de Nadia Coste même si l'effet ricochet est que le deuxième que j'ai pu lire puisque j'ai lu l'année dernière Seuls les alligators vous entendront crier. Je vous mets un petit rappel par ici ou par là. Et j'avais adoré également, donc juste petit aparté, dans Seuls les alligators vous entendront crier on suivait l'histoire d'une classe de 3ème de France qui partait en Louisiane découvrir tous les mythes et les légendes du Bayou et qui se retrouvait pris au piège d'une terrible malédiction. Et du coup on avait vraiment toute cette culture du Bayou qui était mise en avant de la Nouvelle Orléans. C'était vraiment génial et en même temps on avait un côté assez terrorisant même pour les adultes de tout ce qui est arrivé à ses enfants, à ses adolescents de 14 ans et c'était super prenant. Donc pour l'instant je suis vraiment convaincue par cette auteure. J'ai encore quelques livres à lire d'elle. J'espère si ça marche, si j'ai le temps de mettre en place et de lire tous ces romans, vous préparez une interview. Alors honnêtement ça va pas être cette année. Je pense que ce sera surtout l'année prochaine voire dans 2 ans parce qu'avec l'arrivée du bébé ça va un petit peu aussi modifier mes habitudes par rapport aux vidéos. En tout cas c'est vraiment un projet que j'ai en tête depuis très longtemps. Ça fait plus d'un an que je me dis et que j'ai en idée d'interviewer Nadia Kost puisque c'est non seulement une autrice qui habite sur Lyon mais que j'ai également rencontrée à diverses occasions avec qui je m'entends bien et je trouve qu'elle est vraiment passionnante et qu'elle a une très très belle histoire au niveau de sa carrière d'écrivain que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir à mon tour. J'espère que je vous aurais donné envie de lire l'Effet Ricochet. En tout cas n'hésitez pas, que vous soyez adolescent, préadolescent ou adulte, c'est vraiment un roman à découvrir qui se lit très facilement. Je l'ai lu d'une traite, j'ai pas réussi à le reposer tant que je n'avais pas lu la dernière page et je me suis régalée. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Bye !